... Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï. 8h00, 8h00 sur les ondes DRTC, Radio Tunis, sur chaîne internationale tous les mercredis matin à 7h00, on retrouve Enis Moraï dans le vif du sujet. Bonjour Enis. Bonjour Afef. Alors, je te laisse le soin d'annoncer le sujet pour aujourd'hui. Je vais annoncer l'invité, parce qu'il est aussi important que le sujet. J'ai le plaisir et surtout l'honneur de recevoir M. Jafir Sarsak, le président de l'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, qui a bien eu la gentillesse de répondre favorable à notre invitation. C'est la première fois que vous êtes parmi nous, M. Jafir, en tant que président de l'ISI. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci à vous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous en prie. Alors, la première question qui se pose, la date définitive des élections. Est-ce qu'on peut avoir une date ? En fait, la date, elle relève de la compétence de l'A1C. L'A1C, normalement, elle doit appliquer la constitution pour essayer, donc, sur la base d'un consensus, de trouver la date adéquate, mais en concertation avec l'ISI. Parce que l'ISI, de par la loi, elle doit fixer un chronogramme, le calendrier des élections. Et le calendrier ne peut être fixé de par la loi qu'à partir du rendez-vous. C'est-à-dire, on fixe la date et on fait un rétro-planning pour trouver essentiellement tous les éléments relatifs aux opérations électorales. À savoir, si nous avons deux élections séparées, des élections présidentielles et législatives, on va fixer un calendrier pour chaque type d'élection. Si nous avons... s'ils vont opter pour la compétence, l'ISI va préparer le calendrier sur cette base. Voilà. Donc, juste à faire pour expliquer, parce qu'il y a une petite polémique qui nous cesse d'enfler par rapport à la date. Tout à fait. Il faut juste souligner que ça ne relève pas de l'ISI de fixer, qu'on vient de le dire. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de M. le Président de l'ISI. Donc, ce n'est pas à l'ISI de fixer la date. Bien que certains politiciens voudraient pousser l'ISI à donner une date. Or, ce n'est pas le cas. Là, nous avons d'abord une obligation constitutionnelle, Raffef. Il faut que les élections législatives et présidentielles tunisiennes prochaines soient réalisées avant la fin de 2014. C'est une disposition qui est inscrite dans la lignée 7, je pense, du dernier article de la Constitution, relatif aux dispositions transitoires, sur la base duquel on doit préparer et exécuter ces élections-là avant la fin de 2014. Maintenant, on est en train d'écouter et d'entendre certains disent « et pourquoi pas 2015 ? » Justement, j'allais poser la question, est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on peut réaliser, est-ce qu'on peut organiser des élections d'ici la fin de 2014 ? En fait, tout le débat a été relancé sur l'application de l'article, de la disposition. En fait, il y a une partie, que ce soit des juristes ou des politiciens, qui disent, voilà la traduction de termes « tajri », « tajra », ils disent « soit organisé, pas réalisé ». Donc, certains disent qu'on peut commencer le processus en 2014 ou l'achever en 2015. D'accord. On m'a demandé mon avis, là je suis… Dans le dialogue national ? Absolument, avec la casquette du consonaliste, il y a les principes généraux de l'interprétation des textes. Et évidemment, là, pour nous, pour l'ISI, pour le conseil de l'ISI, le texte, il est assez clair. Oui. Et un texte clair, il y a un adage latin qui dit « interprétation cessat in claris ». C'est l'interprétation, cesse quand le texte est clair. Et donc, puisque le texte est clair… Et quand on voit le texte, il est clair, on va appliquer les principes généraux de droit. Vous parlez du texte constitutionnel, M. Stavser ? Absolument. Voilà. Le texte, il est pour nous clair, pour une opinion claire. Le texte, il a un principe qui dit qu'en appliquant la loi, on ne doit lui donner que le sens induit par les expressions du texte, l'usage des termes et le… Comment dirais-je ? « Ni et le mouchara ». La volonté et l'intention. La volonté et l'intention du législateur. Donc là, 2014, c'est une limite en fait. Voilà. Certains disent « voilà, on peut dépasser légèrement 2014 pour aller à 2015 ». Vous parlez de certains politiques, vous parlez de certains constitutionnalistes, c'est-à-dire il y a une frange. Les deux en fait, les deux. Les deux. J'ai entendu que certains juristes avancent que voilà, on peut voir, on peut interpréter le texte pour dire que voilà, on commence les élections en 2014 pour les boucler en 2015. Et des politiciens qui ont repris ça pour dire voilà, c'est le texte, il est permis dans ce sens. Ce que j'ai retenu finalement, c'est que vous, Alizi, vous voulez que les élections soient faites avant 2014. Ça, c'est ce que vous voulez. Donc, enfin, respect à la constitution. En fait, nous vivons une pression énorme. Oui. Parce que tout d'abord, nous voulons réussir des élections dans les normes, des élections transparentes, démocratiques, pluralistes, mais conformément au texte. Parce que si on a une volonté d'instaurer l'état de droit avec les principes, avec les conditions de l'état de droit, évidemment, on doit veiller à respecter la plus haute norme, évidemment, la constitution. Et donc, vous êtes en train de dire, si ces politiques-là ne veulent pas de 2014, autant qu'ils amendent la constitution s'ils ont la possibilité de le faire. Et ça, ça sera leur responsabilité, ce qui n'est pas faisable dans la constitution. En fait, pour l'ISI, ce qu'on dit, voilà, on doit préparer les scénarios. Donc, on doit nous préparer parce que nous sommes déjà en retard, nous accusons un grand retard dans ce sens. On a commencé à faire des scénarios dans ce sens. Évidemment, les scénarios doivent prendre quand même une date même virtuelle. La date, pour nous, en fait, doit être fixée d'ici la fin de 2014. On ne peut pas donc faire des plans ou des stratégies en débordant 2014. Donc, vous pouvez quand même faire un planning à rebours. On doit le faire. Mais, ceci dit, c'est toujours sur la base d'une date qui va être fixée. Donc, une date des élections. Et cela dépendra, n'est-ce pas, à Nice, de la concomitance des élections ou bien la simultanéité des élections. Ça, c'est une autre paire de manches. Tout à fait. C'est une autre paire de manches, la concomitance. Est-ce qu'on va aller vers des élections législatives et présidentielles concomitantes, c'est-à-dire qui vont se faire en même temps ? Ou bien, on va essayer de décaler l'une par rapport à l'autre. Et là aussi, il y a des calculs partisans très importants de certains partis. Ziedlarver, hier, a annoncé la couleur dans le dialogue national dans lequel vous étiez présent, M. Sassar. Il a bien suggéré que son parti voudrait d'une concomitance. Pour vous, et là, je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques, je voudrais parler de considérations techniques. Pour vous, Shafir Sassar, est-ce que vous souhaitez, ou du moins, la volonté, la possibilité de le faire, les moyens techniques, est-ce qu'on va, vous préférez, des élections concomitantes ou des élections simultanées ? Je réitère ce que j'ai dit avant. En fait, c'est une question autrement politique. Actuellement, nous avons trois opinions, trois positions politiques. Il y a certains partis politiques qui demandent à ce que les législatives précèdent les présidentielles. D'accord. D'autres, ils ont une autre position, la position contraire. Ils disent que, voilà, logiquement, on doit commencer par les présidentielles. D'accord. Et la troisième position, c'est de dire qu'il faut les faire d'une façon concomitante. D'accord. Donc, nous avons trois positions pour l'ISI. Oui. C'est plus important pour l'ISI. Pour l'ISI. Oui. C'est très simple. Nous avons cette pression du temps. Le chronomètre a commencé à courir. Voilà ce qu'on a actuellement. On a présenté les deux scénarios avec les risques pour chacun. Il n'y a pas une solution idéale, en fait. On est vraiment dans la difficulté. Il y a des élections à moindre coût, si on peut prendre ce côté-là. Il y a donc le côté risque, le côté coût, le côté faisabilité, le côté clarté et visibilité pour l'électeur et pour les partis politiques. On doit prendre tous ces éléments et chaque scénario a des avantages et des inconvénients. Donc, on a essayé de présenter les choses. Voilà les inconvénients du premier scénario, à savoir la séparation des deux. Voilà les inconvénients. Chaque scénario a ses inconvénients. Nous, on tient à dire une chose. L'ISI n'est pas un plombier. On n'est pas un exécutant. On nous dit, voilà, on veut des élections. L'instance, l'ISI, par son essence, par sa nature, elle a une mission. C'est de veiller à organiser les élections dans de bonnes conditions, d'une façon inclusive, réussir des élections libres. C'est-à-dire que l'électeur doit avoir la liberté et la clarté de se présenter et d'exercer son droit de vote. Donc, évidemment, on doit prendre tout cela en considération. Voilà les risques. Et ce qu'on a dit, c'est dépasser un certain délai, on va être limité dans les choix. Je vous dis actuellement que là, l'ISI va se trouver obligé à avoir un enchevêtrement, un empiétement entre les élections. C'est-à-dire ? Quelle que soit la concomitance sur la séparation, finalement, il y a des délais qui ont été imposés par la loi électorale. Les délais sont assez étendus. Pourquoi ? Parce que nous avons consacré dans la Constitution un principe, à savoir le double degré de juridiction. C'est-à-dire que chaque citoyen peut intenter une action. En première instance. En première instance. Et par la suite, l'appel. Donc, première instance, appel surtout. Et puis l'appel. On a appliqué ce principe d'une façon exégétique. C'est-à-dire qu'on a reconnu que ce droit doit s'exercer devant des tribunaux. Donc finalement, avec le délai, à titre d'exemple, je vous annonce qu'entre le premier tour et le deuxième tour des présidentielles, on n'aura pas le droit à deux semaines comme en France. Exemple. On va avoir 43 jours. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a 26 jours pour les recours et les deux semaines pour organiser le deuxième tour. C'est-à-dire les... Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer encore plus ? Alors, après la proclamation des résultats, c'est-à-dire lorsque les élections ont eu lieu, il y a une proclamation de résultats. Éventuellement, il se pourrait qu'il y ait certaines parties qui voudraient attaquer les décisions. Soit des élections législatives ou bien présidentielles. Oui, 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 bien sûr. Peu importe. D'accord. Il pourrait y avoir incontentieux. D'accord. Il pourrait y avoir donc des soucis. Quelqu'un qui n'est pas d'accord ? Quelqu'un qui n'est pas d'accord. Voilà. Quelqu'un qui reproche à une liste électorale une certaine infraction électorale comprise dans la loi relative aux élections. D'accord. Et là, il y a des délais pour aller demander justice aux juridictions compétentes. C'est pour cela que M. Sassar dit qu'il n'y aura pas les 15 jours, mais il y aura 43 jours, lorsque l'on commence à comptabiliser le début de la date du recours et la fin de la date du recours. Alors, après cela, il y a la question de la campagne qui se poursuit. Donc, pour le deuxième tour, éventuellement, on parle ici des élections présidentielles. Parce qu'au législatif, ce sera un seul tour en fonction du système qui a été préconisé. Mais pour les élections présidentielles, il y a donc, je dirais, deux tours. Si, je dis bien si, un candidat n'a pas réussi à rafler 50% des voix déclarées lors du premier tour. C'est pour cela que M. Sassar dit qu'il y a 43 jours qui séparent entre le premier tour et le deuxième tour. Ce qui nous fait perdre beaucoup de temps. Absolument. Autre chose, M. Sassar, que je voudrais aborder avec vous, maintenant, les questions d'ordre pécuniaire. On a beaucoup entendu, nous sommes dans une situation en fait de morosité économique. Tout le monde parle d'austérité. Et vous avez déclaré que les élections présidentielles et législatives coûteraient, je parle conditionnelles, donc 100 millions de dinars, approximativement, soit le double des élections de 2011. Sur quelle base vous avez fait ces prévisions-là ? Oui. Donc, on est d'accord qu'en 2011, le coût des élections, c'était à peu près 45 millions de dinars. C'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai pris ? On n'est pas actuellement apte à fixer d'une façon définitive et précise le coût des élections. Qu'on soit d'accord dans ce sens. Mais on a pris les chiffres de 2011. On peut prendre une fourchette quand même. Absolument. Donc, une fourchette, je vous donne un chiffre à milité. Le coût du service qui a été fourni par l'armée nationale, c'était 3 500 plus 9. C'est-à-dire 12 000... 12 millions de dinars. 12 millions de dinars. Pourquoi je séparais entre les 9 millions de dinars ? C'est le service public. Parce que l'armée nationale assure évidemment la sécurité d'une façon... Là, vous parlez en 2011. En 2011. C'est-à-dire qu'on doit multiplier ça par une coefficient relative à l'inflation. Les 3 500, c'est quoi ? C'est le plus, l'excédent de carburant que l'armée a payé pour tout ce qui est logistique, parce qu'ils ont utilisé des avions, des navires pour transporter surtout les bulletins, pour assurer tout cela. Donc, c'est simple, je m'arrête là. Si nous avons une facture de 12 000 5, pour les élections de 2011, d'accord ? 12 000 5, si on aura deux rendez-vous électoraux, donc on doit multiplier par deux, disons. Si nous aurons trois rendez-vous, il faut multiplier les chiffres par trois. Trois rendez-vous arrêtés, c'est-à-dire les deux tours des présidentielles et des législatives. Donc, je m'arrête à ce chiffre, d'accord ? Avec ce chiffre. Donc, que ce soit l'excédent de 3 500, que l'ISI doit payer, en fait. Et d'ailleurs, on a eu un accord dernièrement pour payer l'arrivée de 2011, 3 milliards 5, pour l'armée. Oui. Des 8 milliards de l'ardoise qui a été laissée par l'ISI. Absolument, absolument. Donc, 3 milliards 5, on a signé cet accord avec le gouvernement pour... Effacer cet ardoise. Pour effacer cet ardoise. Non, pas effacer, pour payer cela. Oui. D'accord ? Pour effacer, c'était la dette de... Donc, pour honorer cette dette. Parce que dans les 10 millions, il y a des créancières, à fait. Oui, mais moi, Anis, je voudrais comprendre ces frais... Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Oui. Un autre chiffre qui peut être, donc, nous aider pour le calcul du coût des élections. Le jour du scrutin, on mobilise entre 50 000 et 60 000 membres du bureau de vote. D'accord ? Chaque membre, il a droit à une petite... Indemnité. Indemnité. D'accord ? Indemnité, c'était en 2011, 120 dinars par jour. Non, pour les 3 jours, c'est-à-dire la formation et le jour du scrutin. Plus, on doit assurer le ravitaillement en boisson. D'accord ? Oui. On fait un petit calcul. Le calcul de 2011, c'était 4 millions de dinars. 4 millions de dinars. Absolument. Pour une journée. Une journée, d'accord. Donc, si on aura 3 journées, il faut tout simplement multiplier le chiffre ou bien par 2 ou par 3. Oui, 12. Donc, voilà. Ce sont des sommes résiduelles, petit à petit, qui vont augmenter. D'accord ? Donc, on a pris quelques chiffres. On a fait une petite simulation, mais très approximative. Parce qu'actuellement, on n'a pas encore fixé le budget. Le budget, comme vous le savez, il y a 3 grandes rubriques. Donc, la rubrique la plus importante, ce sont les opérations électorales. Et on ne peut fixer ces opérations qu'après la date des élections et le choix qui va être fixé, la concomitance ou la séparation. D'accord ? Donc, le chiffre, si on prend ces deux chiffres uniquement, c'est-à-dire le militaire avec le... Voilà le coût d'une petite opération, le coût partiel des élections. Nous sommes pratiquement à 30 jours. Je vous rappelle une chose, c'est que réellement, les élections après la guerre, c'est la plus grande opération logistique. C'est connu, donc c'est une grande opération de mobilisation très coûteuse. Donc, il faut le savoir. Donc, on va faire la mobilisation pour 2 journées ou pour 3 journées, ça, sur le plan financier. En tout cas, certains disent que ce n'est pas important. L'important, c'est l'output. Ce sont les résultats. D'accord. Mais il faut prendre ça en considération. Tout à fait. Juste, Raffef, il faut... Je répondis sur ce que vient de dire M. Chafir Saksa. Il ne faut pas réduire les élections à une opération aussi comptable pour savoir... Non. Pour cette opération-là, il faut ce qu'il faut. C'est-à-dire, on ne doit pas lésiner sur les efforts. C'est une phase très importante que sont les élections. C'est le passage de la transition démocratique vers la stabilité, entre guillemets. C'est-à-dire, un pouvoir qui sera là pour 5 années de travail, 5 années de gestion de ce pays-là. Il ne faut pas lésiner sur l'effort. Il ne faut pas non plus se dire 100 millions de dinars ou plus, c'est beaucoup. Et c'est pour cela qu'on doit faire des élections concomitantes ou autres. Non, il faut ce qu'il faut pour avoir des élections transparentes. On ne doit pas limiter les élections à la seule, je dirais, rigueur comptable. Oui. Avant de passer à la pause musicale, moi, je voudrais bien revenir à une question qu'on a déjà posée par rapport aux dates des élections. Tout à l'heure, vous avez avancé des dates dans le sens où on peut passer par des étapes, c'est-à-dire commencer les élections en 2014 et puis en 2015. Donc, là, les étapes, est-ce que, d'après vous, on doit démarrer, par exemple, l'inscription des électeurs et toute la stratégie en 2014 ? Et puis, organiser les élections en 2015 ou bien, on va dire, organiser le vote en 2014, le résultat en 2015 ? Quelle est la proposition de l'ISI ? Comment on peut interpréter cette question entre 2014 et 2015 ? Bon, tout dépend du postulat. Si on admet que le texte de la Constitution impose que les élections soient réalisées en 2014, on doit fixer le dernier dimanche de 2014 comme étant la deadline des élections. Du vote, donc le jour du vote, on va dire. Le jour du vote, c'est-à-dire le 28 décembre, à peu près, le 28 décembre. Le 28 décembre, c'est le dernier dimanche de 2014. Si on admet ce postulat, pour certains, ils disent non, en fait, c'est pas tout à fait ça. On peut déborder un peu et organiser le deuxième tour en 2015. D'accord ? Si on se fixe là, on va dire, voilà, le dernier dimanche de 2014, c'est un 28 décembre. D'accord. Donc, on fait un rétro-planning, on revient, donc, en comptabilisant les jours. Pour dire, voilà, si le 28 décembre, je ne sais pas, pour ceux qui acceptent le fait que le premier tour soit le 28 décembre, bon, c'est plus souple encore. Donc, on va déborder en 2015. En 2015. Pour ceux qui, elle a avancé cet avis, si on admet qu'en 2014, donc, on doit clore les scrutins, donc, le dernier dimanche de 28, c'est le deuxième tour, ils ont fait le rétro-planning, que ce soit avec le scénario de la séparation ou de la concomité. Et là, le résultat sera annoncé en 2015. Oui, absolument, absolument. Ce n'est pas très important parce que le scrutin, il a eu lieu. Il a eu lieu. Donc, on attend les contestations, c'est en 2015. Monsieur Sarsak, certains vous reprochent une certaine mollesse par rapport aux partis politiques. Ils estiment que vous auriez dû ou vous devez prendre les rênes et dire, les élections doivent être faites à une date précise. Essayez de vous mettre d'accord vous-même dans le dialogue national sous l'ANC, là où vous voulez, mais on doit, en tant qu'ISI, donc, chargé de la technicité de l'opération, faire les élections à cette date-là. Si Anis, lancer des accusations, c'est très facile. Oui. Certains nous ont accusés de jouer leur rôle politique en donnant des positions politiques. Oui. Certains disent non, en fait, ce n'est pas de notre compétence. On n'est pas prêt à violer la loi, la constitution. Parce que la loi, actuellement, donne la compétence de la fixation de la date à la 1C. Ce n'est pas l'ISI qui fixe cette date. Exceptionnellement en 2014, la compétence revient à la 1C. Est-ce qu'on peut, donc, violer cela ou pas ? Évidemment non, on n'est pas prêt à le faire. Mais à chaque fois, on lance un signal d'alarme pour dire, voilà, on est déjà en retard. On accuse un retard énorme, faites attention. Vous allez déborder 2014. Oui. Mais on n'a pas un frein de la loi. On travaille, on essaye d'être ferme sur nos positions, être ferme sur les positions principales. Mais on ne peut pas jouer d'autre rôle. L'ISI, si elle commence à s'immiscer dans les positions politiques, évidemment, elle perd sa neutralité, perd son indépendance. Tout à fait. Et on tient à cette indépendance, nous sommes les garants de cette indépendance. Le jour où on dépasse cela, évidemment, on amène l'ISI à la ruine. Justement, Ennis, en parlant d'indépendance et de neutralité, je ne peux pas poser cette question à M. Schaffer-Sassat. Si, si, il n'y a pas de tabou, je vous en prie. Non, mais, Ennis, pourquoi l'ANC n'a pas encore donné de date ? Écoutez... Vous pouvez me répondre, M. Schaffer-Sassat, à cette question que vous voulez bien. Je vais répondre à la presse de M. Schaffer-Sassat, parce que lui a un droit de réserve, il a sûrement un avis, mais je pense qu'il souhaiterait le garder pour lui-même. C'est tout simplement parce qu'il y a des calculs partisans à FFA. Donc, tout simplement, s'agissant de la concomitance ou de la séparation, s'agissant donc des délais des élections, vous savez, il y a des partis politiques qui ne sont pas prêts pour faire des élections. Ils veulent encore du temps pour essayer de gagner encore plus de voix, pour essayer donc de surfer sur certaines polémiques, pour essayer donc de trouver quelques niches, je dirais, électorales, du visier électoral. Il y a d'autres partis politiques qui, eux, voudraient faire les élections en 2014. Donc, le problème là, c'est des tiraillements. Et la situation dans laquelle se trouve Lysi actuellement, c'est entre le marteau et l'oncleum. Donc, il y a un marteau et l'oncleum, Lysi est au milieu. Et ils voudraient, ils voudraient, donc la question, certains partis politiques voudraient que Lysi prenne, je dirais, leur responsabilité et dise clairement, là, M. Chafir Saxel vient de le déclarer, en bon juriste qu'il est, et en nous rappelant que c'est un maître de conférence en droit constitutionnel, c'est pas rien, l'un des plus notoires et des plus compétents en Tunisie, il dit, non, c'est de votre ressort à l'ANC, puisque c'est le peuple qui vous a élu, de fixer la date des élections. Moi, je suis là pour vous dire, il y a urgence. Faites vite. Mais je ne suis pas à votre place pour décider de la date des élections. Mais si l'ANC décide d'une dette, est-ce que vous pouvez leur dire que, suivant les moyens dont on dispose, c'est-à-dire dont dispose Lysi, on n'est pas prêt à réaliser ces élections dans la date choisie ? En fait, pas tout à fait. Tout d'abord, j'adhère complètement à la réponse d'Anis. Réellement, il a très bien répondu, en fait. Mais je suis ulcéré par une chose. Certains disent, pourquoi Lysi n'a pas encore fixé de date, de calendrier ? Mais quand même, il faut lire le texte. On doit respecter le texte, quand même. On ne peut pas fixer un calendrier sur des dates virtuelles. Sur des postulats aussi. Et finalement, des postulats qui sont remis en cause. Certains aussi vous disent, M. Sarsal, vous auriez dû nous donner les hypothèses, les différents scénarii, et dire, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, il y a ceux qui ont parlé de ça, dont la société civile. Je vous rappelle une chose. Le 2 avril, j'ai fait, au nom du Conseil de l'instance, une déclaration pour dire, voilà, on est dans la zone rouge. On est déjà dans la zone rouge. Il faut faire vite. On attendait encore la loi électorale, qui a été adoptée après un mois. Donc, attention. Mais qui n'a pas été promulguée, encore. Absolument. Il faut le mentionner. Je sais, il paraît qu'il y a un recours. Oui, c'est l'instance provisoire de contrôle de consulitalité des projets de loi. Donc, malgré tout cela, on a essayé de travailler sur des scénarios et des calendriers virtuels. Mais on n'a pas le droit de présenter cela juridiquement que sur la base d'un rendez-vous fixé, en bonne et due forme. Tout à fait. Voilà, donc, c'est ça la question. Donc, on ne peut pas, l'ISI ne doit pas rester dans cette zone grise et travailler, donc, naviguer à vue. En fait, on doit avoir des dates fixes, claires, et là, on vous donne un chronogramme avec un jour pris. Un appel lancé, donc, par chef-fils tracé au politique. Donnez-nous une date. Mettez-vous d'accord sur une date. Bien choix. Nous ferons les élections. Voilà. Voilà. Et là, nous allons faire une courte pause musicale. Et puis, on se retrouve tout de suite après, toujours dans le cadre de, dans le vif du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on se retrouve toujours dans le cadre de l'émission, dans le vif du sujet, pour continuer notre sujet pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'instance supérieure indépendante des élections avec le président de l'instance, M. Shafiq Sarsar. Et là, Enie, on va parler de la stratégie de sensibilisation, n'est-ce pas, à mettre en place par l'ISI. Mais également, on va parler des candidatures pour les instances régionales indépendantes. Oui. Et hier, il y a eu une rencontre entre l'ISI et la société civile, au cours de laquelle vous avez essayé de mentionner votre politique de sensibilisation. On sait très bien, Raffef, que la tâche de l'ISI sera encore plus importante que celle de 2011, pour la simple raison qu'actuellement, il y a une désaffection terrible de la part des Tunisiens par rapport aux élections. Ce ne sont pas mes propos, ce sont donc ce qu'on peut lire dans les sondages. Lorsqu'on sait que le plus grand parti actuellement en Tunisie, c'est le parti des abstentionnistes, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, on assiste à des taux faramineux de 60%, qui dépassent les 60%, 65% de ceux qui ne savent pas pour qui votaient. Et parmi eux, il y a aussi ceux qui se disent, écoutez, la politique ne nous a rien ramené, ne nous a rien ramené. Et forcément, la tâche de l'ISI sera très importante et c'est pour cela qu'elle a convié la société civile afin de parler de sensibilisation. Quelle était la teneur de ces discussions, M. Sassal ? En fait, c'était une prise de contact parce que, comme vous le savez, il y a quelques associations qui sont très visibles, mais nous avons des centaines d'associations, des dizaines qui travaillent sur les élections. Donc, on a lancé un appel à toutes ces associations pour essayer d'instaurer un cadre de partenariat avec eux. Donc, c'était très bien. Il y avait des associations de Tatawin, de Gafsa, de Gebes qui étaient là. On a essayé d'évoquer deux éléments. Tout d'abord, essayer de fixer un cadre de coordination. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, voilà, on va essayer de travailler ensemble, on va essayer de fixer les règles. Voilà comment on doit faire. Nous, on propose d'avoir un chargé des relations avec la société civile au niveau national. Au niveau régional, voilà ce qu'on va faire parce qu'il y a des associations qui sont très actives au niveau régional uniquement, ou même local. Voilà ce qu'on va faire pour essayer de trouver un terrain de travail commun, un partenariat, pour essayer de réussir les étapes à venir. Essentiellement, sensibilisation, participation à l'inscription. Et finalement, pour les observateurs, les associations qui travaillent sur l'observation, voilà ce qu'on peut faire, que ce soit en formation ou en fixant les codes de conduite. Donc, c'était ça. On a essayé de présenter ces éléments concernant les coordinations et écouter surtout ces associations qu'on n'a jamais rencontrées. Donc, la plupart, on ne les a jamais vues. Donc, deuxième élément, c'était de fixer quelques éléments pour le plan de travail, pour la sensibilisation. C'était très bien. Donc, il y a eu un échange très riche. Je pense que là, on va commencer à avoir un planning pour ce travail, ce partenariat avec la société civile. Justement, par rapport... Tout à l'heure, certains politiques vous ont taxé de mollesse. Certains autres, dans la société civile, vous ont taxé de rigueur. Et voilà, cherchez l'erreur à fait fin. Donc, et là, parmi ces associations-là, l'une des plus importantes, du moins, c'est Ratide, par le biais de son président, Mouaz Wawi, que nous saluons par ailleurs. Nous saluons tout le staff de Ratide qui fait un travail important. Tout simplement, il a essayé, donc, il a dit dans une déclaration lundi dernier, donc, sur les ondes de nos confrères d'ExpressFM, Il y a le Rhabi. Donc, il a dit que Lizzie ne nous avait pas consultés par rapport à son règlement interne. On aurait aimé qu'on soit simplement consultés, mais Lizzie a fait le travail, donc, tout seul. Et lorsqu'elle a besoin de nous, elle fait appel à nous. Lorsqu'elle n'a pas besoin de nous, elle ne nous consulte pas. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça ? Non, loin de là, loin de là, c'est vrai, on a eu une demande de cinq associations pour essayer de travailler avec nous pour le règlement intérieur. Mais comme vous le savez, un règlement intérieur, c'est un règlement intérieur. Donc, le partenariat ne s'applique pas là. C'est un règlement intérieur, par essence, par nature, par définition, il est intérieur. Donc, il est propre à l'instance. Deux, on les a convoqués, on a parlé dans ce sens, voilà, c'est un règlement intérieur. D'une ? Avant ou après ? Juste après. Juste après. Parce que, quand on a eu la demande, déjà, on votait le règlement. Donc, il a été publié, finalement. Deuxième élément, il y a un code de conduite. Et malheureusement, en Tunisie, certaines associations ne respectent pas, ne se conforment pas à ces règles. Le code de conduite international, que ce soit fixé par les Nations Unies ou par la Commission de Venise, ou appliqué par cela, dispose, présente certaines règles, certains paramètres pour le travail de la société civile. D'accord. Donc, évidemment, la participation à l'adoption d'un règlement intérieur ne fait jamais partie des compétences de la société civile. Même si, je dirais, l'empiétement ou l'intervention de la société civile existe dans ce règlement interne, je dirais, les modalités existent, il n'aurait pas bien fallu, donc, discuter avec eux, ne serait-ce que dans ce cadre-là. Je vous pose une question. Est-ce qu'on a le droit d'exclure les dizaines d'associations ? Choisir cinq ou six ? Quand même, on ne va pas résoudre le problème. On va avoir d'autres associations. Et j'ai eu, on a eu donc une bonne initiative de quatre associations qui sont présentées à l'ISI. Voilà, nous voulons essayer de travailler ensemble. On a eu une petite réunion et on a déjà prévu la réunion d'hier, le meeting du 6 mai. Mais finalement, on a eu quelques contestations. Pourquoi vous avez choisi ? Et on a entendu que l'ISI a opté pour quatre associations. Donc, si on veut être inclusif, il faut chercher un cadre qui englobe tous les, ou du moins, ceux qui ont une volonté de participer. Dans les cadres, dans les opérations, qu'on doit travailler ensemble. Donc, il y a des éléments, des créneaux, qu'on doit réellement travailler ensemble. Mais d'autres, non. Je m'excuse, c'est un règlement arrière. C'est un règlement arrière. Oui. D'accord. Une autre question à Afef. Là, je voudrais donc vous poser la question, non pas sur la loi électorale, parce que c'est politique essentiellement. Mais moi, je voudrais savoir, M. Sarsar, lorsque vous avez remis votre rapport, vos suggestions à la commission de législation générale par rapport au projet de loi électorale, est-ce que l'ANC a pris en compte vos suggestions ? Je pense que la plupart des suggestions ont été prises. Et il y a eu même deux échanges avec la commission de la législation générale et la commission des droits civils et politiques. Je pense que c'était vraiment riche. Là, réellement, on est satisfait. La plupart des propositions ont été admises. Mais sur le plan politique, et certains consignalistes adhèrent à cette thèse-là, on remarque, je dirais, une défaillance dans les infractions, je dirais, la sanction électorale. C'est-à-dire les sanctions à Afef qui ont été prévues par la loi électorale ne sont pas rédhibitoires, ne sont pas vraiment contraignantes. On parle de cas extrêmes, donc de 3, 5 ou 10 ans de prison, vraiment pour certains qui rentrent au bureau de vote armés. C'est des cas très extrêmes. Mais le problème, c'est que les sanctions qui ont été prévues par la loi, et que vous allez appliquer, vous, M. Sarsaf, c'est-à-dire vous qui êtes président. Et l'instance, donc l'ISI, parce que vous pouvez, il faut le rappeler aussi, l'ISI dispose d'un pouvoir réglementaire. C'est-à-dire un pouvoir d'édiction de normes. Elle dit, oui, je vais. Donc elle a quelque part un pouvoir coercitif également par rapport à ça. Et là, on remarque que le point faible de la loi électorale Afef, c'est que ces infractions-là demeurent essentiellement pécuniaires. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent, en tant que participant, en tant qu'une liste ou un président de parti ou autre, là, ça ne vous fait rien du tout que vous fassiez des infractions. Parce que si vous avez de l'argent, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ceci, je vais payer. Et pourquoi vous n'avez pas demandé à ce que les infractions soient encore plus importantes ? En fait, l'un des points faibles, c'est les infractions qui sont assez soft. Ils étaient plus soft encore. Parce qu'il y avait dans le texte, et c'est une chose que l'ISI a demandé de corriger, la forclusion, c'est-à-dire le délai au-delà duquel on ne peut pas poursuivre le criminel. La forclusion était de deux ans. Ce n'est pas normal du tout, en fait. On a dit, voilà, ce n'est pas normal. Mais on sait très bien. Moi, j'étais membre du comité d'experts à la haute instance à l'époque, qui ont préparé le texte. Quand on a proposé le texte, c'est avec les infractions. On a trouvé des avocats qui étaient membres de l'instance, avocats à la cassation, qui ont dit, que c'est quoi ça ? Ce sont des sanctions trop souples. D'autres avocats à la cassation, ils ont dit non, ce sont des sanctions trop sévères. Évidemment, là, il y a cette appréciation, cette subjectivité parfois, mais je reconnais que côté sanctions, c'est un peu léger pour une transition démocratique, pour une étape qui va connaître des déplacements. Est-ce que vous avez suggéré, dans ce rapport que vous avez remis à l'ANC, que les infractions soient encore plus importantes, soient encore plus lourdes ? On n'a pas proposé, en fait, des délais, mais on a signalé qu'en fait, il y a des éléments qu'il faut reprendre, notamment les délais forclusion, ainsi de suite. D'accord. Autre chose, Raffef, il y a aussi la question de l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de l'électorale, rappelant que cette loi-là a été certes votée, mais doit passer incessamment, je pense qu'aujourd'hui, c'est le dernier délai de son passage, devant cette instance provisoire de contrôle de constitucionalité des projets de loi, avant d'être promulgué. Et là, il y a deux, je dirais, dispositions qui sont dans le collimateur des juges, entre guillemets, constitutionnels, donc de cette instance-là. C'est d'abord la question de la parité, et puis la question, donc, de la participation aux élections des forces armées, des éléments de force armées, et de la sécurité intérieure. Je vais être très succinct. Permettez-moi d'être vraiment succinct. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour cela. Ce ne sont pas des cas d'inconstitutionnalité flagrante. Il y avait deux autres dispositions qui auraient pu poser problème. Donc, heureusement, ça a été éliminé. L'accompagnement ? Non, pas l'accompagnement, mais le parrainage pour les législatifs. Ça aurait posé un problème de constitucionalité. L'exclusion de l'article 15. Oui. Ce sont deux éléments qui auraient posé un problème au niveau de la constitucionalité. D'accord. Mais pour les forces armées, comme vous le savez, il y a des conventions, il y a la constitution, mais souvent même le pacte de la civil et politique. 66. De 66, absolument. Il admet dans l'une de ses dispositions que, dans certains pays, dans certains conditions, textes, on peut limiter le droit de vote pour les militaires et les forces armées. Ceci n'est pas contraire à la constitution, l'article 54, je pense. Je pense que l'interprétation, elle est limite limite. Donc, il est possible, là, de... Ce n'est pas tout à fait tranché. Pour le parrainage, comme vous le savez, le texte, il a consacré le parrainage. Il a consacré l'égalité. Pas l'égalité, la... La parité. La parité et l'alternance. Oui. Ce qui est une... Déjà, c'est un acquis, en fait. C'est un acquis. Ça, c'est l'article 46. Oui. Du patrioumane. Est-ce qu'on peut... On doit pousser le... La parité... À son paroxysme. Oui. Oui. C'est discutable. Oui. C'est discutable, donc, parce que le texte utilise le terme veille. Oui. Veillé. Oeuvrer. Oeuvrer et veille. Oui, mais ici, il y a aussi une remarque qui est très importante, Shafir Sasa. Je parle juste... J'essaie d'expliquer après par rapport à la parité. Au fait, la parité, dans les élections de 2011, dans la loi relative au décret de loi, c'était une parité horizontale. Verticale. C'est une parité, excusez-moi, verticale, c'est-à-dire homme-femme, 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 voilà, dans les listes électorales. Mais cette fois, c'est une parité ? Dans la Constitution, on a dit que dans les conseils éleux, il devrait y avoir une parité entre les hommes et les femmes. Et là, on s'était dit, si en 2011, on a une parité verticale, autant donc l'étendre à une parité horizontale. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est-à-dire 50% des listes électorales soient à leur tête, voilà, les femmes, et 50%. Donc là, nous ne sommes pas allés dans ce sens-là, et nous ne sommes limités uniquement à 30% des listes. C'est-à-dire 70% seront en tête de liste des hommes, et 30% seront en tête de liste de femmes. Et là, on s'était dit, écoutez, qu'est-ce qu'on a fait de plus par rapport à 2011 ? Donc, œuvrer n'a pas retenu tout son sens, ce terme œuvrer dans la Constitution. A été interprété, plutôt, en fait. Oui, c'est-à-dire, on a fait du surpédace, finalement. Et si c'est le consolatiste qui parle, en fait, il y a un autre article, une autre disposition, qui prévoit que les partis politiques doivent être, doivent respecter les principes démocratiques dans leur organisation. Donc, elle a une disposition, elle essaye de tempérer l'autre. Évidemment, la lecture du texte doit prendre en considération les deux, parce que la parité, elle a été contestée dans le sens, entre autres, même dans des pays démocratiques, dans le sens où un parti qui s'organise démocratiquement présente ses listes d'une façon démocratique. Donc, on n'impose pas, en fait, une architecture ou une présentation quelconque des résultats. Donc là, c'est pas tout à fait tranché. Et surtout que nous n'avons pas une instance, donc, une cour constitutionnelle, une justice constitutionnelle, pour interpréter les dispositions de la Constitution, ça aussi. L'instance provisoire n'a pas, comme certains constitutionalistes sont en train de le dire, n'a pas une proposition, ne va pas faire jurisprudence. Je suis désolé avec ces constitutionalistes-là. Là, je suis tout à fait pas d'accord, c'est le texte qui le dit. Oui, cette instance-là aura uniquement, donc, l'instance provisoire de contrôle de constitutionalité des projets de loi. N'a pas, donc, je dirais, de prérogative de jurisprudence, mais a des prérogatives, donc, je dirais, de constatation de l'infraction. Et ça, c'est une différence énorme pour interpréter. Jusqu'à la mise en place de la justice constitutionnelle, c'est-à-dire de la cour constitutionnelle, on n'a pas une interprétation des dispositions constitutionnelles. Mais, justement, Annie, si elle constate, cette commission, elle constate une infraction, quelle sera la suite ? Quelle sera la suite ? Ben, tout à fait, elle constate, elle demande à l'ANC de retirer l'inconsignalité, mais elle n'a pas force de proposition. Il faut faire très, très attention. Elle ne propose pas un palliatif. Elle constate et elle remet, donc, aux commissions pour faire le travail, éventuellement, donc, effacer le grief d'inconsignalité. Oui, voilà. Mais, elle ne propose pas. Et c'est pour cela qu'on dit qu'elle n'a pas, justement, donc, un pouvoir de jurisprudence. Oui. Alors, on va terminer avec les instances régionales indépendantes des élections. Mais, bien avant cela, je voudrais vous poser une question, M. Chaffir Sarsal. Est-ce que vous allez utiliser les moyens dont a disposé l'ancienne easy, c'est-à-dire toute la logistique, les moyens techniques, des personnes qui sont déjà formées, des formateurs, des observateurs ? Est-ce que vous allez faire appel à ces personnes ou bien vous allez plus refaire ? Surtout la question des ressources humaines aussi. Oui. On est quelque part rationnel. Évidemment, c'est une ressource. Oui. On ne peut pas, donc, délapider nos ressources. En fait, évidemment, on va essayer de renforcer et de garder tous ses acquis. Évidemment, ça va sans dire. On doit essayer de récupérer tout ce qu'on peut récupérer de l'expérience de 2011. Parce qu'en fait, il n'y a pas une coupure. On va essayer, donc, d'accumuler notre expérience, améliorer, en attendant l'autre instance qui va venir par la suite. Et elle va essayer de continuer cet édifice, en fait. Donc, évidemment, on doit œuvrer à garder toutes ses ressources. Est-ce que vous avez trouvé un compromis avec ceux qui vous reprochent le fait d'avoir été licenciés de l'ISI ? C'est-à-dire ces ressources humaines-là qui cherchent... Bon, il faut recadrer la question. En fait, il n'y a pas eu de licencement. Oui. Aucun licencement. On est venu là. On a trouvé 36 agents dans l'instance, dans le siège. On a maintenu leur position jusqu'à maintenant. Ceux qui ont fait le CETIM et la grève, c'était des agents d'enregistrement. Ils avaient un contrat. Des temporaires, donc. Absolument à durée déterminée, entre un mois et quatre mois. D'accord. Ils ont fini leur contrat en 2011. D'accord. En octobre 2011. Et depuis, il n'y a eu rien. En 2014, ils sont venus là pour dire, voilà, nous avons travaillé en 2011, nous avons un droit. Oui, on a reconnu cela, la TIC-36 dispose clairement qu'ils ont une priorité. La priorité induit un avantage, mais pas une exclusivité. D'accord. Eux, ils disent, non, voilà, on doit être engagé directement, nous sommes permanents, mais ils sont entre 1200 et 1600. Et l'instance, là, elle est dans l'impossibilité d'engager tout ce nombre. Mais juridiquement, ils ne sont pas permanents. Absolument, loin de là. Oui, c'est un CDD, c'est un contrat de durée déterminée. Le TIC-36, il était très clair. Voilà ce qu'on a proposé. On a été ouverts, voilà, donnez-nous une proposition. On oeuvre pour ça et on va avancer. On va faire la grille comme l'impose la TIC-36 et on va commencer le recrutement. Donc, ils ont replié, ils ont refusé, ils ont même essayé de faire le sit-in au sein de l'instance. Finalement, on a eu une réunion avec le GTT, avec une délégation de ses agents. On a encore une fois relevé la question d'interprétation. On a dit que le TIC-36, non, il ne dit pas ça, quand même. Donc, on a fait recours finalement au tribunal administratif. D'accord. Pour dire, qu'est-ce que la priorité ? Est-ce que la priorité ? Donc, voilà, en Tunisie, on commence à contester tout, même les textes trop clairs. Oui, tout à fait. Donc, finalement, on a eu cela. Actuellement, on prépare la grille et on va lancer les concours le plus tôt. La prochaine étape, la prochaine étape, à fait, très importante, c'est la candidature, l'appel à la candidature pour les IRI. Oui. Les instances régionales, donc indépendantes des élections. Je pense qu'il n'a pas eu vraiment une campagne très importante de sensibilisation par rapport... Parce que beaucoup de monde n'est pas au courant de ces instances-là. Lorsqu'on sait ce qui s'est passé dans les bureaux de vote en 2011 à cause des considérations partisanes, l'on ne peut que, je dirais, être inquiet par rapport à cette communication défaillante, il faut le reconnaître. C'est Alice, il faut préciser une chose, c'est qu'on a lancé la candidature que pour deux éléments. Les IRI, actuellement, elles sont composées de deux éléments. Il y a l'instance composée de quatre membres uniquement, avec une administration permanente. L'administration, elle est permanente, l'IRI, elle est provisoire. L'IRI, elle est composée de quatre, pas de 14 comme en 2011. Et les quatre, on doit les choisir en vertu du texte, de la loi organique, parmi les huit spécialités prévues pour l'ISI, c'est-à-dire juge, avocat, universitaire... Sauf les Tunisiens à l'étranger, oui. On a été télécontesté par certains qui ont travaillé en 2011. Voilà, l'ISI nous a exclu. On n'a exclu personne, malheureusement, on est limité par le texte. Le texte impose le respect de l'article 5, 7 et 12. Ce sont les mêmes articles qui s'appliquent à l'instance. Donc, il y a eu cela. On n'a pas besoin d'une sensibilisation. Il faut publier, il faut arriver. Donc, nous avons mis cela sur le site. On a utilisé les médias, les journaux, pour essayer de faire vite et d'avoir... Est-ce que vous avez reçu des candidatures ? Oui, aujourd'hui, le 7, c'est le dernier délai. C'est le dernier délai ? Absolument. Est-ce que vous allez proroger, donc, éventuellement, s'il n'y a pas beaucoup de candidatures ? Franchement, je suis contre la prorogation, parce que c'est une tradition tunisienne. À chaque fois, on proroges. Et les Tunisiens, c'est pertinemment qu'à chaque fois, on peut proroger. Donc, ils laissent passer le premier délai en attendant le deuxième. Mais vous avez prorogé pour d'autres postes. Mais finalement, on a déclaré quelques postes infructueux, quelques recrutements infructueux. Et on est passé, donc, à notre choix. Mais finalement, la prorogation, on doit essayer de la limiter. D'accord. On est donc, finalement, sous l'emprise du temps. Voilà. On va vous laisser le mot de la fin, Shafir Sassar, avant de nous quitter. Sûrement, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais bien avant cela, je voudrais poser une dernière question, si vous permettez. Est-ce que vous pouvez passer un message, si, on va dire, les politiques nous écoutent ? Quelle est la date limite pour nous annoncer une date afin d'organiser des élections en 2014 ? Moi, je pense que non seulement on l'attend d'une date, mais le Tunisien simple, le citoyen tunisien, évidemment, il est dans le flou et il a besoin d'une visibilité. Oui. Donc, on a besoin réellement de trancher cela le plus tôt. L'appel, donc, à tout le monde. J'appelle le citoyen tunisien à être présent, vigilant. J'appelle la société civile à participer à donner. Donc, j'appelle les médias à être présent. Et essayer d'être plus fidèle avec les déclarations. Parce qu'à chaque fois, on est parfois vraiment choqués par des déclarations qui sont déformées. Et là, on est parfois accusés sur la base de choses qu'on n'a pas déclarées. Oui. Donc, on va essayer. C'est une période très sensible. On sait patinamment que la pression va monter. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît. En tout cas, ça ne se passe pas sur RTCI. Oui, je sais. Vous êtes dans le collimateur, je dirais, de tout le monde. Vous êtes, je dirais, l'instance la plus importante d'ici la tenue des élections. Et même après, vous êtes attendu à ça, j'imagine, lorsque vous avez présenté votre candidature. Oui, je sais. Vous vous êtes attendu à cela. Mais on ne peut qu'être positif avec cette instance-là. Il y va de la crédibilité de notre transition démocratique. Et voilà, donc... Moi, je suis, évidemment, je suis positif et j'ai un espoir. Oui. Je sais patinamment qu'on va être attaqué, accusé, insulté. Mais finalement, j'ai toujours l'espoir. Je garde l'espoir. C'est que finalement, comme en 2011, on a été insulté quand je faisais partie du comité d'expert. Et finalement, ils ont reconnu la qualité du texte d'écrit 35 actuellement. De toutes les façons, ce n'est pas pour jeter des roses à cette instance-là. Chafir Salsar, tout le monde le connaît. Donc, il est d'une intégrité indéfectible, tout comme les autres membres de l'ISI. On ne peut que le souhaiter. Merci, Yannis. Et on remercie également Kayser Bouzriba pour sa collaboration technique. À 9h, le flash de l'actualité. Restez branchés sur RTCI pour la suite. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Yannis Moray. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501